Je m'appelle Yves Vitiber, je suis enseignant à l'École des métiers d'équipement motorisé de Montréal depuis plus de 20 ans, ça fait 22 ans. Aujourd'hui, ce qui se passe, dans le fond, ça s'est déroulé sur trois jours. ExpoCam, on a créé un garage ExpoCam cette année, c'est une première mondiale, ça ne s'est jamais fait. Puis j'en suis très fier parce que le garage ExpoCam, ça représente quoi? Ça représente trois centres de formation professionnelle qui sont ici à l'arrière pour faire de la vérification et de l'entretien avec deux élèves de chaque centre de formation professionnelle. Puis pour vraiment rehausser le tout, on a avec nous des personnes de DataDisc qui créent des programmes informatisés de bons de travail. Et aujourd'hui, nos élèves partaient, ils s'en venaient se puncher en bons québécois pour le départ de l'entretien qu'ils avaient fait. À l'école, dans le fond, comment on marche, on a nos bons de travail en papier qu'on doit écrire, qu'on doit chercher nos informations. Puis après, c'est-à-dire d'écrire nos pièces, on doit tous aller les chercher et écrire les pièces un par un. Puis après, c'est difficile aussi parce que tu veux-tu t'en voir les mains propres? Parce que, veux-veux pas, le bon de travail, c'est ce que tu as donné aux clients. Fait que la plupart du temps, il y en a aussi, ils vont le donner, il est tout sale, en papier. C'est ça qui est difficile de garder la propreté comparé à sur un ordi. Comme la plupart des endroits de travail, c'est vraiment mieux, c'est propre. Puis c'est contact direct avec le client, fait que ça fait toujours une meilleure image aussi. Dans le fond, ce que j'ai aimé le plus pour l'utilisation du logiciel, c'est qu'après ça, tu peux revoir dans le fond tes travaux. Tu peux revoir ce que tu as fait, puis aussi tu vois ton temps exactement sur quoi tu as passé. Puis c'est plus facile d'utilisation. Ce que c'est que j'ai aimé, c'est facile à observer, facile à comprendre, être capable. Mais aussi des places qu'on peut marquer, ce que c'est qu'il faut, puis bien organisé. C'est la première fois que j'utilisais le programme de Dada10, puis ça va très bien comparé aux autres vidéos que j'avais faites avant. Il fallait te rappeler de plein de codes pour rentrer. Tu as un code pour ton punch, après tu as un code pour ton brick. Puis tu as tout ça. Lui, tu fais juste canner ta carte, puis tu y vas directement. Tu ne perds pas de temps, là. Ça va vraiment mieux. Je trouve que les autres programmes qu'on a, ou en papier aussi, d'aller puncher, aller marcher, puis tout, ça va vraiment bien comme programme. C'est devenu la réalité, l'informatique. Et nous, à l'école, présentement, dans la plupart des centres, les bons de travail, on les donne papier aux élèves. Et ce n'est pas des bons de travail qui sont conçus avec, comme vous avez fait, le suivi avec la puce. On est capable de voir toutes les tâches que l'élève a fait depuis le début de la création de cet instrument-là. Je suis fier de voir que c'est vraiment ce qu'on a besoin présentement pour s'assurer d'un bon suivi avec nos élèves à l'école.